Musique Alors appel de notre petite classe qui comprend aujourd'hui Vincent Perrault Présent Bernard Maville Présent Jacques Maillot Présent Masha Meryl Présent Et Philippe Chevette Présent Et puis ce thème délicat mais parfois pathétique d'ailleurs mais passionnant que constitue la vie de célibatien Et sur laquelle je vais recueillir des témoignages autorisés puisque Vincent ne s'est jamais marié Non, non, non Bernard qui s'est marié plusieurs fois est actuellement un cœur à prendre Eh oui Oh pire pas que ça Un groupe Commençons par le reste si vous voulez bien Ah bon il y a un peu de pognon aussi Il faut l'attraper Jacques Maillot qui n'est jamais passé devant le maire ni devant le curé Jamais Ah t'as jamais été marié Jacques Jamais Masha Meryl qui est dans le même état À peu près oui Une situation Et dans quel état ? J'ai été marié mais je le suis Ah oui Oui T'as été marié J'ai eu que des liaisons sans mariage Oui bien sûr J'ai été passé devant le maire Oui Et puis Philippe Chevalier qui pour l'instant est fidèle à une seule femme Enfin c'est ce qu'il lui raconte Oui Mais qui n'a jamais sauté le pas Ah vous m'avez fait peur Ouh que j'ai eu peur Mais le mariage est une chose suffisamment sérieuse pour qu'on y réfléchisse durant toute sa vie Sacha Guitry non ? Non C'est de toi ? Non c'est pas de moi Non non Est-ce que C'est de mon beau frère Rires Est-ce que vous pensez comme Jean-Yann que le plus grand plaisir de l'homme seul C'est en regardant la télé sur son canapé de manger du céleri rémoulade dans l'emballage de carton ? C'est un petit raccourci parce que c'est quelque chose qui peut se faire même accompagné par quelqu'un Mais on voit ce qu'il veut dire Ça veut dire pouvoir faire ce qu'on veut sans avoir son tarot Voilà C'est le symbole de la liberté chez soi Voilà Exactement Ah mais c'est un peu vrai Oui c'est quand même un peu vrai Moi je ne me vois pas manger à table chez moi tout seul Ah bon ? Moi je l'ai fait pendant des années Je mange à côté de l'évier de la cuisine, debout Oh tu passes de bonnes soirées Devant le frigo Je ne me vois pas mettre une assiette, un verre Devant le frigo, la porte ouverte, directement le mets dans le frigo C'est à peu près Moi je mets une assiette, ma serviette, une petite fleur pour me faire plaisir Et puis une petite chandelle Le célibataire au restaurant qui est tout seul, il y a la carafe, adossé à la carafe, il y a le journal Oh quelle heureuse Eh bien moi je mets deux assiettes Ah oui ? Et j'attends, j'attends quelqu'un T'attends toujours ? Ah bah tu peux attendre longtemps Non alors le grand problème, un des grands problèmes c'est comment se nourrir, comment se sustenter quand il n'y a pas de femme à la maison Ah oui Alors il faut savoir faire un peu de cuisine quand même Oui il faut faire un minimum Il faut savoir faire cuire un biftex, savoir faire des oeufs sur le plat, savoir faire cuire des nouilles Il faut contrairement à ce que l'on peut croire, savoir faire beaucoup de choses quand on est célibataire Pour une raison simple, c'est que personne ne le fera à votre place si vous ne savez pas le faire Moi j'arrive pas Donc on va pas se balader avec des chemises non repassées, avec des trucs pas lavés Ah tu repasses, tu sais repasser ? Bien sûr Mais c'est pas toi qui repasses les chemises quand même Mais bien sûr, parfois si Moi parfois Parfois Moi j'arrive pas à me sustenter parce que j'ai mal au dos et j'y arrive pas Tu savais faire la cuisine ? Ah oui oui je fais la cuisine Ah tu fais la cuisine Et j'adore ça en plein Mais il y a de plus en plus d'hommes qui font très bien la cuisine et qui s'amusent Entre faire la cuisine pour soi et faire la cuisine pour des amis On n'a pas tellement envie de la faire pour soi Pour moi je la fais pas, mais je la fais pour les copains Ou alors on va chez le traiteur, si on a avec des amis J'aime bien la faire pour 4-5 personnes, après ça devient compliqué Je peux vous dire que quand on est un infirme ménager, ça pose des problèmes Moi qui vous parle, j'étais dans ma longue vie célibataire pendant 3 jours Bon, et bien je ne me suis nourri pendant 3 jours que de biscuits secs Parce que je ne sais même pas allumer le gaz Ben oui 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 mais vous avez allumé une plaque électrique Philippe ? Non même pas Mais attendez, vous êtes un infirme ménager Philippe en fait voulait mettre le feu à une plaque électrique Alors le ménage, bon Le ménage, est-ce que vous laissez s'accumuler la poussière ? Je ne vais pas vivre dans la saleté, non C'est embêtant dans les coins et sous le lit Quand le lit n'est pas tellement surélevé, c'est embêtant Parce qu'il faut déplacer le lit Si on a un grand lit, même en étant célibataire, c'est pas facile Alors il y a des... En plus, pour s'endormir, on compte les moutons quand ils sont au plafond Mais quand ils sont sous le lit, c'est plus difficile Je leur mets une clochette, comme ça je les repère, je sais où ils sont Non mais vous savez, on s'abuse sur les célibataires Mais il y a plein de choses qu'on ne fait pas nous-mêmes parce qu'on n'a pas le temps Moi honnêtement, j'ai pendant 5 heures par semaine une femme de ménage adorable Qui s'appelle Albertina, qui vient depuis des années Albertina, elle est très bien connue Albertina Albertina, elle est toute jeune Elle vient de chez Schronska Mais, s'il se passe des trucs parce qu'elle prend des congés et tout ça Il faut savoir le faire Je sais passer la serpillère, je sais passer l'aspirateur Si elle n'est pas là, je le fais En même temps, je ne vais pas passer ma vie à ça non plus Mais un célibataire sait faire beaucoup de trucs Est-ce que le célibataire n'est pas tenté, quand il est vraiment tout seul De faire pipi dans le lavabo et de laisser ses chaussettes salles sur la table de la cuisine ? Le lavabo est trop haut pour moi Je le fais quand je vais dormir chez une copine Je marque mon territoire Dans le même lavabo, je pisse, je fais la vaisselle Mais moi, je voudrais comprendre la différence entre un célibataire et un pas Il faut savoir tout faire Les hommes doivent faire maintenant toutes les mêmes choses que font les femmes Est-ce que lorsque Albertina se penche pour faire le livre Vous avez des idées qui vous traversent ? Non, 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 c'est une femme respectable Quel âge a-t-elle ? Elle doit avoir pas loin de 55, 60 ans Je connais son mari Non, non, et puis ça fait 20 ans qu'on se connaît Mais elle est bonne, elle est bonne ou elle est femme de ménage ? Alors, il y a le petit linge quand même Ah, ça c'est important Il faut avoir des machines à laver Oui, des machines, franchement, maintenant, on est équipés de tout Oui, mais attention, il faut savoir le faire Parce qu'il y a quelques années, je me suis dit Allez, je vais laver un peu mon linge moi-même J'avais une série de t-shirts Je ne savais pas trop comment ça se faisait J'ai mélangé des t-shirts blancs et des t-shirts rouges Ah, ben j'ai eu du rose, j'ai eu du rose partout 30 degrés sur lavage délicat Ah, ben oui, je ne savais pas Ah, oui Et pour la laine, c'est différent Ah, ben, la laine, il faut le dentifrice Oui, c'est ça, il faut qu'elle sèche Non, mais maintenant, il existe des lingettes qui te permettent de ne plus décolorer et tout Ah, oui, c'est cool Non, le pire, c'est le séchage Le séchage, ah, ben, il faut avoir un étendeur Ah, ben, moi, c'est un étendeur Non, oui, il y a des machines qui sèchent aussi, très bien Oui, mais ce n'est pas très bien Ah, non, non, je ne sais pas Moi, ce que j'aime bien dans la machine à laver, c'est la position essorage Ah, oui Ça, ce n'est pas désagréable d'aller bien vérifier s'il essorage est sorti Attends, il ne faut pas se mettre dans le tambour Fais attention pour les gens qui nous découvrent Là aussi, je me suis trompé la première fois Sur la machine Est-ce que chaque soir, si vous n'êtes pas doué pour le repassage, vous mettez votre pantalon sous le matelas pour que le pli perdure ? C'est des vieux trucs de l'armée, vous avez fait l'armée, Philippe ? Oui, oui Philippe, avec un costume, c'est vrai, avec un blue jean, il n'y a pas de problème, vous n'avez même pas besoin de le repasser Non, c'est fini le repassage, c'est même chic de ne pas être repassé Oui, mais le pantalon, c'est facile à repasser, c'est la chemise qui est très, très compliquée Ah, la chemise, c'est un peu chif Donc, chemise en lin qui ne se repasse pas Ah, bien, toujours froissée, oui Oui, non, oui